A l'université des Antilles, l'inquiétude règne au sein du corps enseignant. Ce mardi, une lettre signée par 56 professeurs a été publiée. Une trentaine d'entre eux sont issus de la Martinique, une vingtaine de la Guadeloupe. Dans cette motion, ils dénoncent les conditions de travail qui se dégradent depuis deux ans. Pour l'université, il s'agit d'une goutte d'eau dans la mer. Ce n'est absolument pas représentatif au regard des 900 personnes qui constituent notre université, personnel administratif et enseignant. Ces personnes ont certainement un objectif, mais ce n'est surtout pas celui de faire évoluer notre université. Nous avons restructuré cette université tant au plan administratif qu'au plan politique, avec des réunions régulières de toutes les instances qui se tiennent de façon réglementaire. Malheureusement, les personnes n'étaient pas habituées à cette rigueur, à cette organisation, à ce type de management. Plus grave encore, les enseignants déclarent exercer sous la menace permanente de sanctions exemplaires le directeur de l'université dément. Quand vous demandez à quelqu'un de faire son travail, est-ce que c'est exercer une pression ? Quand vous êtes dans une composante, demandez à quelqu'un de faire son brûleau pour que les documents puissent remonter au niveau des conseils et arriver en centrale, est-ce que c'est exercer une pression sur les personnes ? C'est tout simplement dire aux personnes en responsabilité d'exercer leur fonction correctement pour ne pas prendre en otage les étudiants qui sont à notre université. La direction promet d'appliquer les mesures adéquates en cas d'apparition d'un quelconque mouvement. Une réunion entre les enseignants protestataires doit avoir lieu prochainement.